Hello, c'est Gonzague et ce week-end, on a installé la caméra Netatmo Smart Outdoor Camera. Alors eux, ils l'appellent la caméra intelligente avec sirène, qui est l'évolution mineure d'un produit qu'ils avaient déjà, qui était une caméra d'extérieur, donc étanche, mais qui n'est pas de sirène, qui a déjà une lampe intégrée. La sirène, c'est 50 euros de plus, donc ça vous fait une caméra à 350 euros. Particularité de ce produit, ça s'installe devant votre maison, près de la porte, etc. à la place d'une lampe en applique si vous le souhaitez ou autre chose. Donc par exemple, si vous avez une lampe toute pétée comme ça, que vous voulez démonter pour mettre une caméra à la place, parce qu'il y a déjà du courant, vous allez faire ça. C'est très facile à installer. Nous, on a fait une installation un peu de collage, mais elle est ici. Donc on a ici une caméra qui est 1080p, donc c'est full HD. Une système de lampe qu'on peut activer automatiquement la nuit, si elle détecte du mouvement, donc humain, animaux, etc. ou l'éteindre de façon permanente, ou l'allumer manuellement. La plaque de montage, donc en fait, derrière cette plaque, on a une petite caisse en métal qu'on va venir visser en deux points dans le mur ou à la place de l'applique de votre lumière. Ensuite, on vient accrocher avec la clé Allen ici. C'est vraiment super simple à installer. Bon, nous, on a triché, on a utilisé une alimentation électrique qui n'était pas existante pour faire cette installation. Et qu'est-ce qui se passe après, une fois que c'est connecté ? Cette caméra, elle se connecte en Wi-Fi à votre réseau. Donc, il faut capter le Wi-Fi devant votre maison, sinon ça ne fonctionnera pas. L'intérêt, contrairement à des caméras Arlo sur batterie, c'est que comme c'est sur le secteur, elle fonctionne en permanence. Donc, il n'y a pas de problème de rechargement de batterie. Et ensuite, on contrôle ça dans l'appli de Netatmo, appli sécurité. On peut vous montrer l'allumage du projecteur. Si ça réagit, voilà. Ça éclaire quand même assez bien de nuit, on l'a testé. La caméra, elle s'oriente en inclinaison horizontale et sur le vertical. Donc, on va pouvoir vraiment choisir un peu l'angle de vue qu'on préfère. On va repasser en automatique. Et elle a une sirène, donc c'est la nouveauté de ce modèle. On va faire sonner. Voilà. Et alors, pour l'instant, ce que je n'ai pas trouvé, c'est comment faire que la sirène se déclenche automatiquement. Vous pouvez la déclencher dans l'interface de la caméra. Il y a un petit bouton avec des options qui va permettre de déclencher cette alarme. C'est simple à utiliser. Et ça ne se fait pas tout seul. On ne peut pas dire, la caméra détecte que je suis absent de la maison. Il y a un humain qui a été détecté comme elle sait faire la différence entre les humains, les animaux et les voitures. Et il faut que ça sonne. On peut en revanche choisir des zones de détection de mouvements. Donc dire, moi, je veux qu'on détecte ici, mais pas là dans mon installation ou désactiver totalement la caméra. Vous pouvez aussi couper le micro pour ceux qui n'ont pas envie que leur conversation puisse être entendue par leurs proches. Alors, pour vous faire un petit tour de l'application, là, on est en direct de chez mes parents. Donc, il est 18h30, il fait nuit. Et donc, on peut voir que l'éclairage infrarouge de la caméra est activé. L'éclairage infrarouge et des diodes qui émettent de la lumière infrarouge. C'est pour ça qu'on a une image en noir et blanc. Mais on va quand même pouvoir allumer manuellement le projecteur si on a envie. Donc là, il faut attendre juste quelques secondes. Et la fumée que vous voyez, c'est l'extraction d'air de la chaudière. Voilà, là, il y a le projecteur qu'on a allumé manuellement. Donc, tout ça peut se gérer à distance sans problème. Là, moi, je suis à Paris et eux n'habitent pas du tout à Paris. Et je gère ça. Je peux aussi pouvoir re-régler les zones d'alerte. Alors, il faut tourner son écran. Mais comme vous voyez, j'ai déjà une zone qui est configurée. Et puis surtout, on va pouvoir aller voir des événements passés. Vous voyez, par exemple, à 17h24, on a un petit pictogramme d'humains. C'est mon père. Et la caméra, elle va détecter son entrée dans le champ et le filmer jusqu'à ce qu'il en disparaisse. Donc ça, ça repère les zones quand même d'assez loin. Parce que si on voit le pictogramme d'après, qui est encore mon père, mais qui sort de l'entrée beaucoup plus loin par rapport à la taille de l'image, eh bien, ça l'a repéré aussi. Voilà. Ça repère les animaux. Notre joli chien. Donc là, il faut juste attendre un peu de voir arriver la bête. Ah là, voilà, voilà. Qui rentre dans la cuisine. Et pareil, là, on voit humains et animaux. Donc la caméra, elle a repéré les deux en même temps. Loin là-bas, derrière le poteau. Donc l'algorithme qui reconnaît les humains et les animaux marche pas mal, franchement. Je suis assez bluffé. Avec les petites miniatures permettent de gagner du temps aussi dans la lecture d'une journée si vous êtes en train de chercher un événement précis ce qui a pu se passer. Ma maman qui sort. Bon, normalement, je regarde pas du tout le résultat de la caméra. C'est la leur. Mais ici, je m'en sers pour la vidéo. Donc voilà, ma mère qui sort. Et donc, même principe, une fois qu'elle sera sortie du champ vidéo, l'enregistrement s'arrête. Alors vous pouvez aussi télécharger ces vidéos et les sauvegarder localement dans votre smartphone. Mettons que vous ayez besoin de les conserver de façon sûre. Parce que là, elles sont enregistrées sur la caméra elle-même. Donc si quelqu'un venait à voler la caméra, j'ai pas de copie. Alors on peut aussi faire des sauvegardes de contenu dans iCloud. Voilà, stockage cloud. On a les options d'utiliser une Dropbox, un serveur FTP ou HomeKit Secure Video qui est un service lié à iCloud. Donc ça, c'est pas mal foutu. Et la caméra d'ailleurs est aussi normalement disponible dans HomeKit. Mais mes parents n'ont pas d'équipements qui font relais HomeKit. Donc je peux pas y accéder à distance. Faudrait que je sois sur le Wi-Fi de la maison. Voilà. Donc super simple à utiliser. Là, elle est en train de faire son petit export. Je vais vous montrer un peu les différents réglages qu'on a. Donc on a les réglages de surveillance. Voilà, on va pouvoir tourner l'image, activer ou désactiver le son, nécessiter un code pour éteindre la surveillance parce qu'ici, par exemple, on peut faire juste couper la surveillance. Voilà. Donc là, ça va arrêter de surveiller. On peut même plus utiliser le live. Donc ça, on ne transmet plus rien. Ou reprendre. Zone d'alerte, on en a parlé, ça va permettre de définir les zones pour lesquelles on veut recevoir des alertes. Le projecteur, dont on peut régler l'intensité lumineuse et aussi dire qu'il doit s'allumer tout le temps le soir quand il détecte du mouvement ou seulement sur certains types de détections. Alors voilà, les trois détections principales du capteur qui sont faites en local par la caméra, sauf erreur, c'est les personnes, donc des gens, les voitures et les animaux et le reste c'est catégorisé comme autre mouvement. Moi, je ne l'active que quand on a repéré ces trois-là. L'alarme forte, on ne peut pas la faire sonner sur détection de mouvement mais comme montré dans la vidéo, ça permet de faire sonner une alarme pour faire comprendre à quelqu'un que vous êtes en train de les voir. Mais bon, le problème de ça à mon sens, c'est que par exemple dans le jardin de mes parents, on pourrait avoir une alarme à 3h du matin et si vous n'êtes pas en train de regarder vos notifs sur vos smartphones, la caméra ne va pas sonner toute seule donc ça, c'est un peu dommage. Voilà pour le tour de l'appli. Alors après, dans Gérer ma maison, on peut gérer les pièces. Là, il n'y a pas d'intérêt particulier pour moi. Ajuster les paramètres de sécurité. Voilà, donc également régler le fait qu'on veut avoir une notification si des personnes sont détectées donc vous pourriez dire que dans cette zone, on ne devrait jamais détecter d'humain. Ou de telle heure à telle heure. Vous voulez dire le nouveau sélecteur de d'horaires est un peu mal foutu. Mais entre... Est-ce qu'on peut faire de 21h à 4h du matin ou 7h ? Voilà. Si entre 21h et 7h du matin, il y a des choses qui se passent, vous voudriez recevoir une notice, ça veut dire que normalement, vous n'êtes pas dans votre jardin. Ou devant votre garage et ces heures-là. Les notifications intelligentes, donc ça c'est... Je ne vois pas trop à quoi ça sert. En fait, moi je ne me sers pas des notifs parce que ça sonnerait vraiment tout le temps comme mes parents se passent leur temps à passer dans le jardin. Mais effectivement, c'est capable de reconnaître théoriquement les gens. Je n'ai pas enregistré mes réglages. Voilà, donc ça on a vu. Et supprimer les événements anciens, ça vous pouvez définir tout simplement combien de temps vous voulez garder les vidéos. Par exemple, si vous surveillez un lieu public, vous êtes censé garder les images un mois. Vous faites un mois et ça les effacera automatiquement de la carte SD de la caméra. Voilà, et après vous pouvez gérer des invités. Dans cette partie-là, les invités, ce sont mes parents qui ont évidemment accès à leur propre caméra. Voilà pour le tour de l'app qui s'appelle donc Netatmo Sécurité. Vraiment super simple à installer. Un petit peu cher à 350 euros la caméra. Parce que c'est une caméra qui n'est pas 4K. Elle est 1080p et dans ces ordres de prix-là, on commence à trouver des caméras avec des définitions supérieures et peut-être pas une super gestion de la plage dynamique. Qu'est-ce que c'est la plage dynamique ? C'est que s'il fait sombre dans cette partie de l'image mais très lumineux dans celle-ci comme par exemple dans notre installation où on voit un ciel, la caméra va avoir un peu de mal de l'installation mais qui est vraiment simple puisqu'il faut relier la caméra au secteur, mettre de vis dans votre mur, tourner avec la clé Allen et c'est installé. Voilà. Netatmo, 350 euros. Je vous mettrai le lien dans l'article. Si vous avez des questions, elle va rester installée ici quelques temps donc on aura le temps de voir comment le produit évolue. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Je vous dis à bientôt dans les commentaires et dans d'autres vidéos. Ciao !